et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeunes offre une vidéo qui va être consacrée aux défenses au défense au test d'un deck d'un viewer donc un viewer qui est venu hier sur le live et qui m'a partagé son deck donc je vais vous présenter son deck assez rapidement en attendant je vous rappelle que la campagne newtip est toujours active donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs pour avoir des vidéos quotidiennes sur Legend of Runeterra et Senseïa Awakening donc dans le deck nous avons deux pisteurs plus magiles, nous avons trois gardiennes de la verte clairière, nous avons trois protectistes d'acier rayonnant, nous avons trois gardiens du ki, trois combats singuliers, deux rejets, deux fioras, trois barrières prismatiques, trois façonneurs de rivières, deux kinkus, deux ripostes, un chêne, trois refus, spirituel, un garenne, deux usari, deux luxe, un jugement et une formation d'acier rayonnante donc on va le tester en classer directement de toute façon je ne peux pas descendre plus bas que platine donc on va aller en profiter et on va tester ce deck du viewer donc on est parti, on y va pour moi la faiblesse du deck, la seule faiblesse du deck c'est les decks à dommages directs qui peuvent faire sauter les shields et donc rendre vos créatures vulnérables parce que bien entendu le deck tourne réellement autour des shields c'est un deck peu commun que je n'ai pas vu ou très peu vu en classer donc clairement on veut aller, alors on va quand même garder la créature mais c'est le seul truc qu'on va garder on veut aller chercher une gardienne ou une fiora en premier tour on a une gardienne, on est bon donc là on va jouer ça on attaque là on va poser la barrière sur la gardienne donc là on se mange 3 de dégâts, on tolère et là tout de suite on va devenir agressif donc on va jouer la gardienne et on va jouer la protectrice rayonnante directement et là on peut infliger 8 de dégâts directement donc on va choper ça on tue son insaisissable sans perdre notre créature et on inflige 8 points de dégâts tranquillement à l'aise l'adversaire l'adversaire s'est déjà rendu et honnêtement on avait en main de quoi le tuer au prochain tour donc ça marche bien clairement c'est un deck qui marche très bien la seule faiblesse que je vois c'est des dommages directs pour faire sauter les shields très clairement c'est la seule faiblesse au deck que je vois c'est un deck qui a des créatures qui sont assez rapides un deck qui a du late game en présence de luxe, de garenne, de tous les shields de kia, de la formation rayonnante de la fiora donc ça peut être un deck late game comme un deck early game comme là vous avez bien vu 8 points de dégâts au tour 2 enfin au deuxième tour d'attaque c'est quand même assez early donc là on a la gardienne donc très bien par contre en revanche on va essayer d'enlever ça voilà bien mieux donc là il peut pas infliger 2 avec 1 donc on est tranquille là en revanche on n'attaquera pas surtout pas là il va vouloir à tout prix me choper ma gardienne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va protéger la gardienne avec la protectrice qui va la passer en 3-2 donc là il va probablement prendre elle ça serait ridicule de prendre elle il attaque pas il passe très bien donc nous ce qu'on va faire tout simplement c'est ça et ça et on n'attaque pas on attend de voir ce qu'il va faire lui à son round on garde on a deux shields en place on est très bien voilà notre deck game on garde on touche pas là on a pas besoin de jouer le gros shield on joue le petit shield et voilà alors c'est pas du dommage direct c'est une purification mais ça revient au vert c'est pas grave on l'a fait défoncer une purification on a encore une gardienne aucun souci de ce côté là là on va pouvoir attaquer on va lui choper ça et on va voir ce qu'il va faire voilà donc il pense sauver sa créature ce qui ne sera bien entendu pas le cas il va sauver celle là en revanche là c'est chiant parce qu'il a énormément de challenger donc soit il a une autre purification soit je garde la survie hop un challenger en moi c'est problématique carnet deck challenger donc là on va plutôt jouer ça on a le garen on va le garder de côté on va quand même attaquer cette fois ci il faudrait faire les HP ça va devenir très compliqué jusqu'au tour 9 ça va devenir très compliqué on pioche pas de shield c'est compliqué il se les prend très bien là on vient de récupérer un shield du coup on a même pas sacrifié de créatures erreur de sa part je pense donc là clairement ils vont en finir sur une scie voilà c'est ce que je voulais qu'il fasse en plus il ne prend que ça je sais pas pourquoi il a des 6-6 on dirait que ça lui sert à rien voilà donc son challenger est mort et là bien entendu qu'on va utiliser ça et le rejet mais j'ai vraiment envie de tuer sa créature donc je vais rejeter son rejet surtout qu'il a l'air d'avoir que des sorts instantanés à part le Demacia et là il le sait qu'il va passer un mauvais quart d'heure bien sûr qu'on n'attaque pas t'as arrivé t'as cru en la vierge on a une 37-2 tout va bien oui bah ça c'est mort ça c'est bon c'est pas mort ça c'est pas mort il va être pas mal obligé de bloquer la 9-9 il y a un PB il est chaud il est très très chaud pourquoi ? parce que ça ça va me créer un sort quand je lance un sort j'ai le rayon qui revient je rappelle le rayon va infliger 4 dégâts à une et ennemie si elle a plus de PV et bien comme elle elle va rester 1 PV et bien ça va aller tirer sur le Nexus voilà donc autant dire j'ai gagné enfin clairement ce qui va nous faire un deuxième 20-0 donc là combat singulier on va simplement détruire Assassin 3 le but est de lancer un sort on s'en fout même s'il fait des Masia derrière mais c'est un sort lent donc il peut pas le faire d'accord il va juste donner un puissant voilà ça c'est le cri du coeur alors on va aller bloquer ça 10 on va bloquer ça 9 on va bloquer ça on garde luxe et la gardienne en retrait et on veut garder le 20-0 quand même par contre je pensais qu'elle créait un sort quand je vous ai vu au moins dépenser 6 de mana ah faut dépenser 6 de mana et on est qu'à 5 ok c'est pas grave c'est que partie remise donc là forcément en plus le Garen va évoluer donc il veut me tuer ma formation rayonnante j'ai envie de dire fais toi plaisir voilà donc c'est gagné je vous montre comme je vous disais c'est aussi bien un deck early que endgame des 20-0 en platine c'est peu commun quand même faut en être conscient donc c'est que le deck marche bien bon le mec en face a clairement eu des bouboules ça c'est la pression des shields clairement mais le mec a eu des bouboules il a pas attaqué assez régulièrement pour moi mais bon c'est la pression des shields parce qu'effectivement s'il se retrouvait vide la gardienne en une attaque avait moyen de détruire son nexus de 20 à 0 donc là la luxe j'ai bien aimé mais c'est un petit peu tôt pour l'avoir dans la main tu me diras c'est pas franchement mieux là on va rusher là ça va être beaucoup plus complexe on a aucun shield dans la main et on peut pas rien jouer avant le tour 4 parce que bien entendu on peut pas jouer ça oh la la ouais alors là ça sera clairement pas un 20-0 hein pareil que ce que j'ai dans la main c'est pas pour autant que ça sera une défaite attention ah bah voilà je ne sais qu'avec la salle les ténèbres m'appellent je vous couvre mon atelier vous appartient là encore une fois pas très intelligent il aurait pu mettre sa créature en blocage pour éviter de se prendre les 3 il l'a pas fait tant mieux pour nous on ne s'en plaindra absolument pas ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne peuvent pas voir donc là on va tout simplement bloquer un spectre et on va se prendre le reste donc là il fout son board clairement il ne peut pas bloquer donc on en profite on reprend l'avantage en main donc là on va bloquer on ne laissera pas tout passer ah Voilà C'est ce que je voulais pas qu'il arrive C'est les sorts directs Les fameux sorts directs dont je vous parlais Les voilà Ce qui va rendre le tout Un petit peu plus complexe bien entendu Bon il a une main de porc Les trois spectres brumeux Plus les deux invocatrices Il a une main clairement pas pauvre Il a 7 Donc La possibilité d'invoquer Raza Donc je ne jouerai pas au con J'ai besoin du Garen pour balancer le jugement On touche à rien On arrive à 9 en plus Voilà C'est bien ce que je pensais Il bourrine comme un porcos Non Edros Alors que c'est pas que j'ai envie Mais j'ai pas envie Bon bah on est bon Voilà On a tenté le tout pour le tout Malheureusement Ça ne passera point On peut pas On peut clairement pas Voilà C'est mort Donc Mettons qu'on bloque Les dross Comme ça On bloque Les dross Comme ça On est mort Bon Le mec a eu Énormément De chat Énormément Après j'ai mal joué là Très très mal joué J'aurais dû Ne rien faire Me prendre le Le point de vie Clairement Et lancer C'est ma faute là Si on a perdu celle là Et lancer le jugement Pour détruire toutes ces créatures Et sacrifier Garen Je voulais essayer de sauver Garen Ça n'a pas marché Ma faute Après tout Je n'ai pas joué beaucoup Ce deck là Donc j'ai encore des mécaniques À prendre Mais on voit que c'est quand même Un deck assez facile À prendre en main Ouais ça va On va garder ça On a un tour 1 Là clairement On attaque On garde le mana Du coup Vu qu'il ne joue rien Voilà ce qu'on voulait Si l'attaque On acceptera De se prendre le 1 S'il n'attaque pas C'est encore mieux Il n'attaque pas On va garder le 1 de mana Voilà comme ça On est full Là on peut jouer ça Là il peut avoir très mal Ce tour-ci Il peut avoir très très mal Il va avoir très très mal Ça c'est un coup de droit Si je me souviens bien Ouais ça Ça veut dire qu'il n'a rien d'autre À jouer Alors il y a peut-être un rejet Alors l'accès Il a peut-être un rejet Le garçon Ah Il fait sauter mes shield Bon Bah puisque c'est comme ça On va sacrifier ça Mais on va tuer son L'insaisissable Ce qui veut dire qu'on aura Le champ libre Avec elle Voilà De toute manière Ils allaient mourir Ça s'inflige de loin de dégâts Donc ça fait sauter les shield Mais il n'a plus qu'un point Donc il ne peut pas bloquer Il se prend 7 Encore une fois Dommage direct Sautage de shield On n'aime pas ça du tout On va jouer lui On va se prendre 5 Et là par contre Il va chier sa vie On joue rien On attaque Et puis on attaque De violence Donc là clairement S'il n'a pas de quoi La tuer Il est mort Il est mort Vous voyez la puissance du deck Aussi bien en early Qu'en late game Vous voyez la puissance du deck Encore une fois La seule game que j'ai perdu C'est une game Où j'ai fait une erreur Où j'aurais dû garder 8 pour le jugement Et faire le jugement à 8 Ce qui aurait cliné tout son banc de créatures A part les drosses Ce qu'on ne veut pas On ne veut pas que les drosses meurent Donc voilà Et j'avais de quoi derrière lui faire très très mal avec la formation rayonnante Voilà En tout cas je trouve que c'est un deck très équilibré Félicitations Vraiment c'est un très bon deck Tu as bien travaillé sur ce deck là Si vous aussi voulez que je teste vos decks en platine N'hésitez pas à m'envoyer le lien de votre deck Ou à passer sur le live dans les soirées deck building Qui sont principalement le week-end avec Mister Juko Et on testera tout ça ensemble Sur ce je vous souhaite à tous de passer un excellent début de soirée Si vous êtes avec nous en live on se retrouve ce soir Sinon je vous dis à demain pour de nouvelles aventures Allez salut tout le monde